C'est la réaction d'un président satisfait dans la mesure où les enfants ont atteint des objectifs, à savoir jouer la finale. C'est vrai qu'une finale, ça doit se gagner, mais il a déjà suscité l'émulation de toute la jeunesse. Derrière son équipe phare, qui est Union Sportive à Bonbon, nous pensons que dans un premier temps, les objectifs ont été atteints. En espérant que prochainement, ce sera automatiquement la victoire, puisqu'il faut avoir le culte de la victoire. C'est ce que nous voulons inculter à nos enfants. Comme je l'ai tout dit, le nom à Bonbon est très cher dans nos têtes. Raison pour laquelle c'est sacré. Il faut protéger l'image jusqu'à la dernière minute. Donc quand nous venons pour défendre à Bonbon, c'est jusqu'à la dernière goutte de sang. Raison pour laquelle vous avez vu ces enfants engagés. Malheureusement, à la fin d'un match, il y a un gagnant et un perdant. Si aujourd'hui nous avons été perdants, nous avons la ferme conviction que prochainement ce sera notre tour. Le projet, c'est l'accès en deuxième division, en Elite 2. C'est ça le projet principal. Il faut donner l'opportunité aux enfants de s'épanouir au maximum. Ils veulent jouer au football, nous leur donnons la possibilité de jouer, en espérant qu'ils vont saisir cette opportunité. Vous voyez, tout autour, c'est toute une mobilisation de tout le monde. C'est l'affaire de tous. Et ces enfants sont conscients. Nous leur donnons l'opportunité de s'épanouir. Et nous pensons qu'en tant que parents, notre devoir, c'est de les encadrer. Et c'est ce que nous essayons de faire jusqu'aujourd'hui. Pour une première fois pour nous, nous pensons que l'organisation a été parfaite. Et nous avons la ferme conviction que nous allons bénéficier au maximum de ce genre d'opportunités pour donner l'occasion à nos enfants de s'épanouir.